Français, Françaises, travailleurs, travailleuses, enfin ceux qui ont la chance de l'être, voici le joli mois de mai, mais il y a toujours un mai, surtout après la fête du travail. C'est bien vrai que le travail c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. C'est donc une bonne raison en France que les autres jours de l'année soient surnommés la défaite du travail. Puisque depuis peu, quelques milliers de Français en plus ont été mis en CDI, conservation à durée indéterminée. Mais ne soyons pas si défaitistes. Le travail en France, quand il n'y en a plus, il n'y en a pas encore pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder car on emploie les grands moyens pour y changer quelque chose, car le changement, ce n'est pas pour tout de suite, mais on l'aperçoit au loin, là où tourne l'horizon. La preuve que le président est normal. Les vraies promesses ont été tenues, chose promise, chôme due. Et comme je sais que M. Hollande a toujours été le monsieur petite blague du PS, on rajoute la Hollande, l'autre pays du chômage. Et après ça, nous on veut bien que le vote soit un jour obligatoire en France, à condition que les promesses soient obligatoirement tenues, ou alors qu'on nous paye pour aller aux urnes. Sinon, à part ça, bienvenue en France, pays des droits de l'homme, où la démocratie et la morale n'ont jamais volé aussi bas, à l'inverse des ventes de rafales qui n'ont jamais autant décollé. Après l'Inde et l'Egypte, c'est au tour du Qatar de faire du shopping chez Dassault, avec 24 avions de combat à 6,3 milliards d'euros. C'est vrai que Dassault, c'est un peu le confortama de l'armement, le pays où la guerre est moins chère. Et pour tous ces heureux acheteurs, ce n'est pas la chute des bombes qui compte, c'est l'atterrissage. Langage diplomatique aérien. Et bravo à l'enthousiasme de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, devenu notre top gun à la française. Et après tout ça, comment ne pas tomber dans l'aigreur gauloise ? Car chez nous, les paroles s'envolent, mais les aigris restent. A très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada